Musique L'athlétisme c'est un ensemble de sports de différentes disciplines. Les composés de la moche, les courses, les lancées et les sous. Les courses regroupent le sprint, les haies, le fond et le relais. Les lancées s'envoient un engin le plus loin possible. Les regroupent le javelot, le morteur, le disque et le poids. Les sauts consistent à bondir le plus loin ou bien le plus haut possible. Les regroupent la hauteur, la perche, le triple saut et la longueur. Et la moche athlétique, c'est principalement mochée en gardant un pied en permanence en contact avec le sol. Musique L'activité physique chez les jeunes est bien importante. Une bonne condition physique est extrêmement importante pour nous combattre la maladie dès le jeune âge. Dis-nous quel est l'âge idéal pour nous commencer un sport ? L'âge idéal pour nos enfants... Enfin, nous n'avons pas l'âge idéal. Du moment où les enfants n'ont pas l'ambassé, ils n'ont pas l'ambassé. Là, nous essayons de mettre dans un sport qu'il y a envie. Nous avons plusieurs sports. Nous avons vélo, nous avons l'ambassé aussi, un sport. Nous avons la natation, nous avons l'athlétisme. Nous avons plusieurs sports, nous avons football, basketball, volleyball, badminton. Et tous les sports, nous avons l'âge, pour l'âge, nous avons l'âge. Nous avons l'âge, pour l'âge, pour l'âge. Nous avons besoin de placer dans plusieurs sports, car les enfants sont aussi l'âge. Parce qu'il y a une fois, nous avons l'âge dans un sport, nous n'avons pas l'âge. Mais nous avons l'âge, pour l'âge, pour l'âge, pour l'âge. Oui, mon amère ! Oui, stop ! Mais peu importe ce sport qui nous fait, il y a beaucoup de bienfaits de nous dans la santé. Le sport, il y a beaucoup de choses, du côté physique, du côté mental et du côté social aussi. Par exemple, du côté physique, nous avons l'âge dans notre propre école, nous nous sentons bien dans notre propre école. Qu'en est-il de l'épanouissement mental qui, dans ce type d'activité, nous avons besoin de pratiquer ? Du côté mental, le sport, il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens qui sont dans la dépression, il y a beaucoup d'anxiété, il y a aussi beaucoup de la peur. Mais le sport nous aide pour nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir. Dites-nous dans ce qui est l'aspect de la vie, le sport nous aide ? Et du côté social, nous soutenir, nous soutenir. Nous soutenons tous les enfants, nous soutenir dans notre rencontre, nous soutenir. Nous soutenons tous les liens, les liens d'entendre entre nous, nous soutenir une équipe pour nous soutenir. Il n'y a plus d'arrivée de vent, comme si, un exemple, quand il y a quelqu'un qui connaît le Camoan, il y a quelqu'un qui connaît le Camoan, il y a quelqu'un qui connaît le Camoan et qui connaît le Camoan qui connaît le Camoan. C'est ça qui peut progresser. Est-ce que les filles et les garçons sont capables de pratiquer le même sport? Les garçons sont capables de pratiquer le même sport. Mais vu que les garçons sont capables, il y a un peu plus d'avancé. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'avancé. Par exemple, il y a l'athlétisme, il y a la natation, il y a le football, le basketball, le volleyball. Il y a aussi le badminton, le tennis d'étape. Il y a plusieurs sports qui sont capables de pratiquer. Il y a aussi les filles et les garçons. Qu'est-ce qu'il y a un type d'activité que les enfants sont bien pratiqués pour l'épanouissement physique? Pour l'épanouissement physique, comme par exemple, nous avons l'athlétisme. L'athlétisme est un sport individuel. Et nous avons aussi des sports qui sont en équipe aussi. Comme par exemple, nous avons le football, le basketball, le volleyball aussi. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui sont capables de développer, qui sont individuels et qui sont en équipe aussi. Et qu'est-ce qu'un type d'exercice que les jeunes sont capables de pratiquer? Nous avons plusieurs sports. Nous avons le karaté. Le karaté développe un côté réflexe. Il y a aussi un sport en équipe, comme le volleyball par exemple. Nous avons un côté réflexe, réaction en équipe aussi. Nous développons cette essence. Nous pouvons faire tout pour nous gagner. C'est l'esprit d'équipe. Il a aussi renforcé le mental. Nous avons un objectif qui nous a atteint. Nous sommes l'athlétisme aussi. Nous avons plusieurs facteurs qui ont développés. Nous avons des réflexes, des réactions. Il développe aussi le côté de l'équipe. Comme par exemple, l'épreuve de relais. Deux côtés, comment vous motivez les jeunes pour pratiquer un sport? Pour les jeunes, nous avons des mots d'encouragement. Parfois aussi, nous avons montré des vidéos. Les grands athlètes qui sont sortis au plus bas, qui sont arrivés à ce terrain. Nous nous motivons dans le sens que nous pouvons aller plus loin. Et aussi, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous avez envie d'un pli de vent? Ou bien, vous restez au même niveau que vous avez été? Avant, je préfère faire ballet. Donc, j'ai arrêté pour faire athlétisme. Moi, c'est un sport qui, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec l'île et qui m'envie un peu plus loin, dans les Jeux des îles, l'Olympique. Avant, j'ai apporté un peu de Belize. Et après, il y a aussi ma bonne cousin qui fait athlétisme. Donc, j'ai envie aussi d'essayer. Il aide nous à être stressés parfois. Mais lui aussi, nous avons beaucoup de camarades. Et ce qui est le plus motivé, c'est que quand j'ai trouvé un camarade pour arriver, c'est là qu'on a envie d'arriver. Et comment est-ce que vous avez l'entraînement? Nous essayons de préparer beaucoup de compétitions. Parfois, c'est une activité qui nous fait nous faire. Et nous avons une activité comme nous sommes capables. Comme par exemple, une excréation. Ou bien, nous amène nous dans l'arrière. Nous organisons. Nous nous organisons. Nous nous organisons. Et nous, qui va nous conseiller pour les jeunes? L'athlétisme, c'est un de banque sport qui est conseillé aux jeunes pour débuter. Comme mentionné, nous regroupons le surf, le lancé et la course, qui développent la motricité et sens de l'équilibre dès le jeune âge. Comme un jeune pratique l'athlétisme ou les autres sports, il aide à travailler les muscles, les abdominaux, les jambes, les bras, les épaules et le dos. Nous avons aussi développé une qualité comme l'endurance et la vitesse. Une pratique régulière permet de booster l'organisme, l'aide à avoir une coordination et l'aide de sentir bien dans l'écho et la tête. Pour moi, Jens, je suis vraiment content de ma vie. Je suis content de faire ça. Et quand je fais ça, Maurice sera aussi content. Je suis vraiment passionnée de ça. Je veux aller plus loin d'un athlétisme. Enzo, mon vie représente Maurice et Alpley, loin de sa sport-là. Mon papa se sert, je fais l'embauche avant, j'appelle Yolaine Raffin. Il y a un poussement pour lui faire athlétisme. Et comme il fait, il me restera contente. Je suis envie d'essayer de faire la boxe, mais je me disais d'arrêter l'athlétisme pour le faire. Je suis plus contente à l'athlétisme. Je pense qu'il y a beaucoup de manière de vivre une jeune qui fait beaucoup de sport. Et je suis plus en forme pour ne pas avoir aucune maladie. Je suis plus avancé dans le sport. Je suis plus en forme et plus concentré dans l'éducation. Alors que pour certains, le sport les permet de repousser leurs limites et améliorer leurs performances. Pour d'autres, c'est une façon de mieux se connaître, d'avoir une discipline et une hygiène de vie. Je suis plus en forme de sport, je suis plus en forme d'avoir une tuer avant de repousser. Sous-titrage ST' 501